Jonathan Plante en conférence à Vitoyeville aujourd'hui. La conférence vient de se terminer. Jonathan, tu te promènes à travers le Québec depuis nombre d'années. Combien de personnes t'as pu rencontrer à date? Dans les entreprises, j'ai environ 100 000 travailleurs de rencontrés dans les sept dernières années. Puis, dans les cinq dernières années, les jeunes à travers le Québec, c'est une tournée qu'on fait en collaboration avec la CNESST, on est à peu près à 35 000 jeunes. Drôlement important de rencontrer ces jeunes-là qui vont intégrer le marché du travail, les sensibiliser à l'importance, justement, du risque. Exactement. Moi, je dis tout le temps qu'on est mieux d'aller les prendre à la source avant qu'ils soient corrompus par le marché du travail. Oui. Puis, tu leur expliques de façon percutante et avec humour et avec émotion aussi qu'un petit 10 minutes peut changer le cours d'une vie. Oui, puis des fois, c'est plus court que ça. Moi, ça aurait pris 10 minutes ce matin-là pour sécuriser mon environnement, mais des fois, on parle de secondes que les gens vont sauver en prenant un petit raccourci et qui entraînent des conséquences qui sont désastreuses. Ça fait que moi, dans le fond, c'est ça que je viens de leur dire. Je leur expose des faits et à partir de là, j'ai confiance en leur jugement. Elles sont assez brillantes pour prendre les décisions qui s'imposent, pour s'assurer de ne pas devenir comme moi ou pire même. C'est parce que, et tu le dis, t'es heureux, t'es prêt à être heureux aujourd'hui, mais c'est les conséquences aussi sur tout le monde, hein? C'est ça qui est le pire. Vous allez voir, si vous remarquez, à chaque fois que quelqu'un qui a eu un accident parle de ce qu'il trouve le plus pénible dans ce qui est arrivé, c'est rare que les gens parlent d'eux-autres-mêmes, parce que l'être humain est une machine performante, donc on est capable d'avoir de la résilience et de passer à autre chose, mais c'est quand on voit l'impact que ça l'a sur les gens qu'on aime, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer, parce que les personnes qu'on aime, on ne veut pas qu'ils souffrent. On veut toujours s'occuper d'eux-autres. Puis là, quand on voit ça, les dommages collatéraux, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus dur à gérer. D'où l'importance de sensibiliser et de faire réfléchir à ce que vous faites avec vos conférences, hein? C'est ce que j'essaie de faire. Je n'ai pas la prétention de dire que ça va chercher tout le monde. Ce serait vraiment prétentieux de dire ça, mais je me dis que si moi, je vais en chercher un certain pourcentage, après ça, d'autres intervenants vont aller chercher l'autre pourcentage, c'est la gang, on est capable de faire un beau travail d'équipe. À voir l'écoute que les gens ont, je pense que ça fait réfléchir, hein? En tout cas, les jeunes, je ne sais pas si je suis bon dans ce que je fais, je suis vraiment mal placé pour juger de ça, mais je sais que les jeunes me le rendent bien, ils me donnent de l'attention. Moi, garder 400 jeunes assis pendant une heure et quart, à chaque fois, ce n'est pas la première fois, mais à chaque fois que je me pince, je me dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est vraiment le fun de voir comment ils sont intéressés, ils sont allumés, nos jeunes. Bravo pour continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, c'est parfait. Merci. Merci. Merci.